Une campagne qui a eu du mal à se lancer des meetings seulement la dernière semaine avant le premier tour. On ne peut pas dire que les élections régionales aient franchement passionné les foules cette année. Alors à deux jours du premier tour, on a voulu savoir justement si vous connaissiez vraiment les neuf candidats en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est Mélanie Ferreira qui est partie à votre rencontre aujourd'hui. Oui, on est sur le marché Saint-Antoine pour sonder un petit peu les connaissances des Lyonnais avant le premier tour de l'élection régionale dimanche. Dimanche, j'ai avec moi la liste des neuf candidats. On va voir si les Lyonnais les connaissent un peu. Bonjour madame. Je vous laisse prendre cette liste. Est-ce que vous connaissez quelques-uns de ces neuf candidats à l'élection régionale ? Oui, alors je connais bien Bruno Bonnel, je connais bien Fabienne Grébert, Andrea Cotaract, Nadja de Valo-Belkacem et Laurent Wauquiez. Vous en avez quand même déjà pas mal. Je ne les connais pas encore mais je les connaîtrai peut-être par la suite. J'en connais quelques-uns personnellement. Lesquels ? Nadja, voilà, Bruno Bonnel, voilà et les autres je les boycotte. Si, de droite. Il est de droite mais c'est tout. Laurent Wauquiez après... C'est bien, c'est des nouvelles têtes. Valo-Belkacem ça ? Ah bah si. Si, 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 si. C'était une ministre, non ? Il est vraiment nul. Alors Fabienne Grébert, Laurent Wauquiez, Nadja Valo-Belkacem, Bruno Bonnel, j'en ai entendu parler très récemment mais voilà parce que je me suis intéressé effectivement aux élections régionales. Donc voilà, on va dire que les deux principaux que je connaissais c'était Madame Grébert, Monsieur Wauquiez et Nadja Valo-Belkacem parce que bon, elle était au gouvernement précédemment donc... Dans l'ensemble, les Lyonnais que nous avons croisés connaissent plusieurs candidats. Voilà les principaux des candidats qui ont jusqu'à ce soir minuit pour tenter de convaincre les derniers électeurs indécis. Merci. Merci.